Abidjan, Capital du Rire, deuxième édition, le 11 décembre, c'est le dernier gala. Je dois aller à Abidjan, quoi. Oui, Abidjan, tu vas voir, tu vas adorer, c'est une belle ville. Je suis trop content d'être en Afrique, je suis jamais allé en Afrique. Jérémy, il est content. Public, il faut venir nombreux, qu'ils soient contents d'être venus, c'est sa première fois. Abidjan, Capital du Rire, deuxième édition, c'est le plus grand festival d'humour en Afrique. Mesdames et Messieurs, il s'appelle Jérémy Ferrari. En France, il remplit toutes les salles, c'est son deuxième spectacle. Moi, je l'ai vu à l'Olympia, c'était bondé, il a joué huit jours de suite. Jérémy, t'es content de venir à Abidjan ? Moi, c'est la première fois que je vais en Afrique, je suis hyper content. Je veux que tu m'emmènes voir les tigres, on ne veut pas qu'on est travaillé. Dimanche gala, mais lundi ou samedi, on va voir les tigres. Abidjan, Capital de la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'humour, Jérémy. C'est le fait qu'un tigre. Oh, on pourrait faire une nuit dans le désert. Tu sais, on dort avec les mecs en chameau, avec les trucs, et on regarde les étoiles. Parce que vous connaissez, vous ? Il n'y a pas ça, on connaît ça. Mais il y a bien des tribus qui font des légendes avec les étoiles, les sorciers. J'ai vu, il y a des sorciers pour les érections. Mesdames et Messieurs, il ne faut pas l'écouter, il faut venir sur scène. Je veux voir Samuel Eto. Je voudrais qu'on aille voir dans... Samuel Eto ? Ah, c'est Eto. Eto. Je voudrais que c'était Eto. Et puis, il n'est pas ivoirien, c'est un Camerounais. Donc, il faut aller l'année prochaine. Emmène-moi au Cameroun. D'accord. Et comme ça, on va dans son quartier, on va rencontrer ses copains et qui jouent au foot. Abidjan, capitale du Rère, Jérémy Ferrari. Et il faut que j'achète de l'ivoire pour ma mère. Mais laisse, je veux donner aux gens l'envie de venir tour. Moi, je veux donner un plat en ivoire. Ma mère m'a dit, amène-moi un plat en ivoire. Laisse-moi te présenter au public. Jérémy Ferrari, il a commencé chez Laurent Ruquier, France 2. Il a fait Zénith, Casino de Paris, l'Olympia. Il a tout rempli. Même à l'Elysée, tu as déjà joué ? Non. Il est content, Jérémy Ferrari. Bon, il ne connaît pas très bien Abidjan. Youssou Ndour. Il faut que tu m'emmènes voir Youssou Ndour. Parce que j'ai vu... C'est pas Dakar. On s'est égalé. Mais t'as une Jeep, on ne fait jamais faire de tigres. Venez avec vos tigres. Il n'y a pas de tigres en Afrique. Oh là là. Bon, c'est bon. Pour faire la surprise, je te connais. Pour faire la surprise. Je suis là, je veux que les gens aient envie de venir te voir. Tu parles de tigres de 5 minutes. Tu veux me faire la surprise. Parce que tu me dis, il n'y a pas de tigres. On est arrivé, il y a des tigres pour me faire la surprise. Je te connais. Bon, amenez vos tigres. Amenez vos tigres. Pour Jérémy. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de tigres. Alors, je me suis fait vacciner pour le tétanos. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Je prends des cachets pour le paludisme. Elle m'a dit, les moustiques, ils peuvent te tuer. Non. Et je ne vois pas de tigres. Je ne vois pas des soudours. Jérémy Ferrari, mesdames et messieurs. La fièvre jaune. Oui. Ils m'ont vacciné ce matin contre la fièvre jaune. Moi, je n'avais jamais entendu qu'on donnait une couleur à une fièvre. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais il n'y a pas de désir, il n'y a pas de tigres, il n'y a pas de soudours. Il n'y a pas et tout. Ce n'est pas et tout, c'est étau pour mourir d'une fièvre de couleur sans avoir même fait un selfie avec un tigre. Sous-titrage Société Radio-Canada